Évanescent, qui est un son, bon, un peu mystico, si vous voulez, un peu, que j'ai essayé de faire, que vous décolliez. Et dans les gens qui en jouent, c'est extrêmement sensible, c'est-à-dire, ça ne repardonne pas. C'est-à-dire, si vous avez un toucher un peu brusque, ça ne pardonne pas. C'est extrêmement sensible. La musicalité du bonhomme, ou de la jeune femme, parce qu'il y a des femmes qui en jouent, ressort tout de suite. Ça ne pardonne pas. Si je comprends bien l'idée d'inventer un instrument de musique, vous êtes venu au fil du temps. Vous n'avez pas eu initialement le projet d'inventer un instrument. On a eu le projet au début parce que mon frère avait construit une guitare pneumatique, c'est-à-dire une guitare dans laquelle on remplaçait la caisse de résonance par une vessie. Parce que comme il voyageait en Argentine, enfin en Afrique du Sud, il pouvait plier ça et mettre ça dans sa poche. Donc, et puis il faisait son numéro aussi. Il a fait son numéro ici, en France, il a fait à la Rose Rouge. Il est passé à l'Olympia en Belgique, en 20e année 18e. Bon, mais ça, c'était le début, ça. Et alors, il s'est dit, il a exposé son truc sur tout. Et puis, il y a quelqu'un qui a dit, pourquoi tu ne fais pas des instruments de musique ? Parce qu'il n'y en a pas eu depuis le 18e, il y a eu le saxophone. Le saxophone était le dernier instrument qui a été inventé. Et il y a eu des instruments qui ont été modifiés. Le vibran a été modifié à l'époque aussi, mais c'était des instruments exotiques qui ont été adaptés. Et alors, est-ce que j'en étais, c'est-à-dire avec mon... Vous disiez que, donc, il y avait ce projet d'invention... Alors, il y a un projet, on s'est dit, tiens, on va essayer. Et alors, on a pris tous les bouquins, on s'est mis tout dans les doigts. Et là, on a fait toutes les manipulations, c'est-à-dire. Et on est tombé sur un son, qui était un son de métal, qui était un son d'une tige encastrée. C'est la tige encastrée, c'est ça, c'est très spécial. Et la vibration de la tige encastrée, si vous étudiez la tige encastrée, la vibration de la corde est facile, parce que vous avez des nœuds et des ventres. Mais les nœuds et les ventres de ce truc-là ne sont pas du tout simples. Bon, alors, on a donc remarqué que ce son avait une qualité qui nous intéressait. Et on est parti là-dessus. Donc, de vide en aiguille, on a construit cet instrument-là. Mais cet instrument, au début, il était des tiges verticales comme ça, des tiges de verre verticales. Et une fois, j'ai dit à Yvonne Lasserie, j'ai dit, « C'est pas commode pour les accords. » Alors, on va essayer de les mettre horizontales. Donc, on a basculé tout le clavier. Et comme elle avait quand même déjà cinq ans de métier, elle a dit d'accord. Donc, c'était, si vous voulez, Lasserie, et puis lui, est un chercheur. Nous sommes tous des chercheurs. En fait, ce qu'on cherche, c'est arriver à quelque chose qu'on a en nous. C'est-à-dire que j'ai eu un monde musical intérieur, très probablement, dont je ne suis jamais arrivé à l'exprimer, complètement. Parce que j'ai essayé, si vous voulez, mais je ne peux pas à la fois faire la construction, faire vivre des musiciens. Parce que j'ai eu des musiciens qui ont joué, mais qui m'ont dit, « Je voudrais bien que tu me fasses vivre. » Or, quand vous donnez un concert, c'était le même problème qu'avait un compositeur dont le nom Masha et qui avait fait l'art en tir de ton. Il avait dit, « Oui, mais quand je fais un concert, j'ai fait deux concerts par an, j'ai fait deux émissions de télé. Ça fait, elle touche 2000, 3000 francs, 3000 euros par an et il ne peut pas vivre avec ça. Donc, il fallait faire vivre les musiciens. Donc, pendant toute ma vie, j'ai donc essayé de trouver des concerts. et faire vivre les musiciens avec moi. Ce qui a été quand même pas facile.